L'intégration africaine, facteur de développement. Selon le rapport du Conseil économique et social de l'ONU, intitulé « État de l'intégration régionale en Afrique », entre 2000 et 2010, le continent africain a enregistré des taux annuels de croissance économique de plus de 4%. Sur le long terme, les analystes estiment que le continent pourrait atteindre une croissance à deux chiffres en dynamisant la mobilité des ressources humaines entre États. La mobilité des talents peut être un lévier important pour l'intégration africaine, un outil indispensable aussi pour la croissance économique, pour la compétitivité de nos économies. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que de plus en plus de jeunes ont acquis une solide formation. Il faut que nous changeons d'approche et que nous changeons de logiciel parce qu'on ne peut plus se barricader dans ces frontières nationales. Il faut viser plus loin. L'enrichissement mutuel des expériences professionnelles entre pays africains est l'objectif que se sont fixés les dirigeants africains. Pour la mise en œuvre de cette stratégie régionale d'intégration, il est important selon les experts d'associer la société civile et le secteur privé. Il s'agit pour nous d'associer dans ce groupe de travail les membres de la société civile, il s'agit d'associer dans ce groupe de travail les personnes ressources. Nous avons également invité les membres de la société civile, nous avons invité le secteur privé et tous les ministères, en tout cas la plupart des ministères concernés par la mobilité des talents sont présents. La libre circulation des personnes, des biens et des services contribue à la croissance économique de l'Afrique. L'accord entre le marché commun de l'Afrique orientale et l'Afrique australe, COMESA, a été signé en juin 2015. Les négociations sur la zone continentale de libre-échange ont été officiellement lancées également en juin 2015. Elles devront se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2017.